Donc les gens c'est parti pour la découverte, enfin en tout cas sur Twitch on va se faire plus qu'une découverte mais sur Youtube ce serait une petite découverte d'Agatha Christie, le crime de l'Orient Express, c'est parti, je crois qu'il y a un film qui était sorti au cinéma, il y a pas très longtemps, et je sais pas si ça va, normalement si ça s'inspire du bouquin, ça s'inspire donc aussi du film, mais est-ce que c'est le même personnage qui est mort, est-ce que ça se passe pareil, je sais pas. Donc on est à Istanbul, j'y étais l'année dernière, d'ailleurs j'ai croisé Hercule Poirot, on s'est vu et tout, je savais pas qu'il était sur une enquête le gars, moi je l'ai laissé je vois, j'ai du respect pour la profession. L'affaire Kastner a évolué d'une façon inattendue comme vous l'aviez prévu, veuillez revenir de toute urgence s'il vous plaît, commence la petite lettre inattendue si je l'ai prédit. Poirot, mon ami, c'est bien vous ? Eh ouais, c'est moi, Hercule Gros Poirot. Poirot ! Allez voir Monsieur Bouc. Pied sur. Poirot, c'est vraiment vous mon ami ? Bouc, c'est moi mon ami ! Qu'est-ce qui vous amène si loin de chez vous ? Bon, une petite affaire en Syrie. Une affaire de cœur ? Non, non, une modeste affaire de récupération d'objets volés. Mais je suis rappelé en Angleterre et je dois partir immédiatement. Ce soir, vous voyagez à bord de l'Orient Express, j'espère ? Je n'ai pas encore pris de disposition car je viens d'apprendre que je dois retourner en Angleterre de toute urgence. Très bien. Je m'occupe de vous prendre une place dans l'Orient Express. Si le directeur de la ligne insiste, j'accepte avec grand plaisir. Et nous dînerons ensemble, car je prends ce train aussi. Nous aurons le temps de nous raconter nos dernières histoires. Je vais demander à l'hôtel de transférer nos bagages. Excusez-moi, Monsieur. Vous êtes le directeur du train ? La princesse Dragomirov aimerait savoir si elle peut garder son ménate dans la chambre, dans le train. Bonjour, princesse. Bonjour, princesse. C'est l'honneur d'être à bord. Il n'y a absolument aucun problème pour votre oiseau. Allez-vous lui demander pour sa nourriture ? Oh oui. La princesse aimerait savoir s'il y a de la nourriture à bord pour son ménate. Des insectes, des petits amphibiens, des bébés rongeurs. Des bébés rongeurs ? Bien sûr, princesse. Ne vous inquiétez pas, votre oiseau sera nourri comme vous le souhaitez. C'est lui le tueur. Ça se voit. Un instant, mon ami. Face. Et peut-être que ce gentleman pourrait vous aider. C'est Hercule Poirot. Je... Oh, je... Je dois absolument prendre ce train. J'avoue, c'est Nicobélique. Un billet de train. Hier, j'ai retrouvé des hommes généraux dans plusieurs millions. S'il vous plaît, mon ami. C'est un billet de l'Orient Express. Bon, très bien. Je vais enquêter. Merci, Poirot. Je vais nous trouver un taxi pour la gare de Serkechi. Oula, il y a 15 pop-ups d'un coup alors. Nouvelle piste par le capitaine. Nouveau mystère. Le billet volé. Menu du personnage. Un jour. Appuyez sur Y avec la carte mentale. Objectif... Ok. Alors. Oh, wesh. C'est l'arbre de compétence d'Assassin's Creed de Valhalla. Donc, parlez au capitaine Arbutno. Je suppose que je devrais lui offrir mon aide. Et il s'est fait voler son billet. Très bien. Parlons à Nicobélique. À Nicolas Bélique, du coup. Vu que c'est la version... Comment savez-vous que votre billet a été volé, monsieur ? Je l'ai mis sur une table, dans ma chambre. Je suis descendu au petit déjeuner. Et à mon retour, mon ticket avait disparu. Et d'autres objets étaient sur le sol, comme s'ils avaient été jetés. Alors, monsieur, je suggère que nous commencions par votre chambre. Je vous suis. Oula. On va lui faire le cul, quoi. Comment trouver le billet ? Vous pouvez maintenant accéder à cet atelier. Ouvrez-le et résolvez-le. Alors. Que puis-je faire pour trouver le billet du capitaine ? Je clique dessus. Et du coup, que peut-on faire pour trouver le billet du colonel ? Connecter les éléments de gauche avec ceux de droite. Donc, je peux fouiller... La chambre. Je peux interroger... Les voisins. Et je peux inspecter la porte. C'est ça ? C'est bien la bonne réponse. Bravo. Ah, c'est marrant, ça. Eh bien, allons-y. C'est pas votre cousin Romane qui vous a volé le billet ? Monsieur Nicolas Bellic ? Il y a combien de portes dans l'ascenseur ? Il y en avait trois. Ouh là, elle est fuyante, elle. Elle fut le regard. Quel étage, Capitaine Arbutno ? Quatrième étage. Hum. Voilà un mystère résolu. Eh, c'était pas le plus difficile, celui-là. Quatrième étage. Et si je veux aller au cinquième ? Hein ? J'aurais pu. J'imagine que je peux entraîner mes dons d'observation en attendant. La meuf derrière. Elle est trop bizarre. Donc lui, là. Il va à Paris, donc il est français. Profession. Capitaine à la retraite. Sinon, c'était quoi ? Français, anglais, suisse. En vrai, je sais même pas, il a... Je sais même pas c'est quoi sa nationalité. Et il a quel âge ? Ah, il a 45, hein. Il a pas 70, il a pas 21. C'est un français, non ? Attends, réécoutez. Arbutno, Capitaine Archibald... Ah, l'armée britannique. Oula ! Ok, ok, je vais me planter, tu vois. C'est bon, c'est bon, ferme ta gueule. Heureusement, mais il a dit qu'il rentre à Paris. C'est trop facile. C'est trop facile, ouais. L'analyse de personnage est un atelier spécial. Une fois réussi, la fiche du personnage s'ajoute dans l'onglet personnage du menu pour appuyer sur Star. Vas-y, on va voir le menu personnage. Voilà. Archibald. Pourquoi il y a des icônes rouges ? Ah, parce que c'est un nouveau. Lui, il a 52 ans, il est belge. Il est belge, une fois. Directeur de la compagnie des wagons-lits. Ok. Et on embrasse les belges qui nous regardent. Oula, il vient de la fracasser. Ils vont rendre la clé, là, de la chambre. Ma chambre est par ici. 411. Et maintenant, c'est moi qui vais te fracasser, mon Nicolas Bellic. Dans un hôtel de ce standing. Un voleur. Il est beau, le jeu, hein. Allez, allez. Ne traînez pas. Enfin, c'est pas... God of War, Last of Us, je sais pas quoi, mais je veux dire, c'est très lisse. Ce serait un désastre si je rate ce train. C'est quoi, celle-là, 411 ? Allez, vas-y. Avez-vous verrouillé la porte, monsieur ? Évidemment. On est dans un pays étranger. Avez-vous la clé ? Bien sûr. Alors, entrons. Ah, c'est... La couleur vive n'a pas été forcée. Examinez la porte du capitaine. Ça, c'est fait. Maintenant. Alors. Le lit est bien fait. Très bien. Ici. Nous avons... Une facture. Non. Non, même pas. C'est une fiche de renseignement sur... Quand tu voyages. Y'a rien derrière, ok. Une vieille réservation pour le ferry du boss. Pas du tout, c'est pour le ferry. Ok. Ok, ok. Ici, en bas. Une brochure de Sainte-Sophie. Ah, que j'ai visitée. Une brochure touristique sur la basilique Sainte-Sophie. Et oui, y'a la vidéo sur YouTube, si jamais. On peut ouvrir les tiroirs. Istanbul. Une brochure pour cette ville fascinante. Ah, je me rappelle d'ici. C'est à la sortie, ça, normalement. Y'a rien ici. Des chocs-barres. Y'a des chocs-barres. Au chocolat. Ah, une force moustache. Une moustache d'or. Je sais que c'est de merde. C'est une moustache d'or. Une autre moustache dorée. Ah, ça doit être des objets à trouver. Ok, rien à voir avec l'enquête. C'est marrant, ça. Une moustache d'or. Qu'est-ce que c'est que ça ? La Conspicuous Gallantry Cross. Une distinction militaire exceptionnelle obtenue pour ses faits d'armes en Irak. Pourtant, il a fini sa carrière militaire seulement comme capitaine. Et il n'y a rien derrière. Ok. Une autre facture ici, non ? Qu'est-ce que c'est ? Des frais de déplacement. Mais comment ces papiers ont-ils atterri sur le sol ? Rien derrière. Quatre étages. Il est temps possible qu'un voleur se soit échappé par la fenêtre. Ok. Ici, un porte-monnaie. Ce portefeuille est un peu usé. Il contient un peu plus de 200 dollars et des cartes de crédit. Et je vais les prendre. Donc, le lit est fait, on a dit. Ici, un petit truc là, j'ai vu. Vraiment, une boucle d'oreille. Cette boucle d'oreille. Ah ah ! Je l'ai déjà vue quelque part. Ce n'était pas la meuf ? Ce n'était pas la meuf qui est rentrée dans l'ascenseur là ? Oh, oh, oh. Il y a quelqu'un qui a uriné. De l'eau avec des traces de savon. L'eau est parfumée. De l'eau parfumée. Je pense qu'il l'a tamponné la meuf. Elle est incroyable, la douche. Un flacon de parfum vide. Il se fait plaisir, le petit capitaine, là. Comment le voleur a-t-il pu rentrer dans la chambre ? Attention, on a un truc qui s'est débloqué, là. Est-il possible que dans cet hôtel bondé, un voleur soit entré ici sans être vu ? Je clique. Et donc là, nous avons un ticket avec un QR code. Euh, MDR, attends. Imagine, je scanne le QR code. Attendez. Ça fait un truc si je scanne le QR code ? Il n'est même pas reconnu. Ta mère ! Ah, ce n'est pas reconnu par Montel, apparemment. Si vous arrivez, faites-vous plaisir. Donc, choisissez la bonne réponse. Le voleur a pu entrer par la fenêtre. Le voleur a pu forcer la porte. Le voleur a pu entrer en utilisant une clé, tout simplement. La clé. Voilà. Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé. Les petites cellules grises. Héloïse, elle a dit qu'elle a eu le QR code, mais ça n'ouvre que dalle. Ah, c'est dommage. C'est dommage, ça. Donc, c'est tout simplement une clé. Ok, là, je vais prendre ma douche. Non, on ne peut pas rentrer ma douche. Et donc, ici, c'est quoi ? C'est les chiotards. Chiotards, c'est Paris. Et on a une nouvelle moustache d'or. Un autre trophée pour ma collection. Bon. Très bien, très bien. Écoutez, je vais vous faire part de mes premières pistes. Et où, ce con ? Ah, t'es... Oh, on me fait peur ! Comment ça, petit déjeuner ? Combien de temps avez-vous passé au petit déjeuner, Capitaine ? Ah, mais fais des phrases, ça. Une demi-heure environ. J'ai juste pris une tartine et du café. Ah ouais ? Ah, mais là, j'allais boire, en fait. Tu ne pouvais pas parler un peu plus ? Attends, je vais réouvrir le menu. Si un voleur volait entrer ici, il devrait avoir la clé de cette chambre. Ok, donc ça, c'est sa première piste. Fouiller la chambre. On va interroger, c'est les voisins. Voilà, ça. Il faut interroger deux voisins. Mais quand il dit voisins, c'est des gens, genre, collés à sa chambre. Donc 411. On irait donc au 412. Et là, t'entends... Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. C'est juste un mot, monsieur. Je vais vous en donner trois. Désolé. Allez-vous-en. Monsieur, j'ai voyagé toute la nuit depuis New York. C'est bon, on sait que tu es en train de la foutre. Il faut que j'appelle la direction. Désolé, monsieur. Attends, vite. Je ne crois pas que nous ayons réveillé un voleur. Ah, putain. Bon, le voisin, là, c'est mort. Attends, je vais interroger le voisin d'à côté. Ah, nettoyer la chambre. La chambre semble inoccupée. Pas la peine d'insister. Bon, interroger les voisins, c'est fait. Donc, les voisins ne m'ont rien dit d'utile. Tout mène à parler au capitaine. Tout simplement. C'est des enquêtes très, très simples. Enfin, c'est une enquête très, très simple. Qu'est-ce que la boucle d'oreille ? Pourquoi y avait-il une boucle d'oreille dans votre chambre ? C'est une boucle d'oreille. Un ancien client, je suppose. Je n'en porte pas. Avez-vous laissé la fenêtre ouverte ? Non. Ça doit être comme ça que le voleur s'est échappé. Ah oui, c'est Superman. A moins que le voleur ait des ailes. Bien sûr. Et le lit est fait ? Le lit est très bien fait, mais les coins ne sont pas pliés à la militaire. Vu le prix qu'on paie la chambre, je ne vais pas en plus faire mon lit. Vu le prix qu'on paie la chambre. Ouais, mais des fois, tu dis on pour parler de toi. Mais pour la boucle d'oreille, par contre, ça ne se tient pas, frérot. Genre, il a dit que c'était un ancien client. Je suis désolé, tu le vois, tu vas à la direction, tu le jettes. Du coup, sélectionnez deux éléments qui expliquent comment le billet a pu disparaître. Le capitaine a invité quelqu'un. Et il y a une boucle d'oreille. Attention. Et voilà. Le capitaine s'est tapé une escort girl. Ah, mais attends, on doit encore... La fenêtre et les documents, ça fait que ça se sont volés. Voilà. Et du coup, conclure. Avec la fenêtre ouverte, le vent a dû disperser les papiers sur le sol. De plus, la porte est fermée. Et j'ai trouvé une boucle d'oreille près du lit. Le capitaine a invité une femme dans sa chambre. C'est peut-être elle, notre coupable. C'est Geoffrey. Encore raison. Ça m'arrive souvent. Ah ouais, moi aussi. On se connaît bien avec Hercule Gros Poireau. La mystérieuse invitée. Ah, inspectée. Bah ouais, mais ils ont flouté toutes les boucles d'oreilles. Vas-y, bah va pour elle. C'est la bonne réponse. Et voilà. Ah bah c'était elle. Ah putain, ça veut dire que là, je vais devoir bien observer en fait. Ça, c'est un détail que j'aurais pu bêtement rater là. Enfin, je l'ai raté en vrai. C'est juste là, j'avais le choix entre deux personnages. Donc c'était 50-50. Du coup. Ah et du coup. Attends, qu'est-ce qu'il arrive au billet ? Ah, du coup, interroger le capitaine. Capitaine. Capitaine Arboutenot, j'ai examiné votre chambre. Beaucoup de choses m'ont été révélées. Sans doute plus que vous ne le pensiez. Rassurez-vous. Nous allons vite retrouver votre billet. Il serait temps. J'ai un train à prendre. Tout comme moi. Vous voyagez à bord de l'Orient Express ? Oui. Si vous voulez bien répondre à quelques questions, nous pourrions tous deux éviter de rater notre train. Je vous écoute. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous avez fait hier soir ? J'ai passé la journée à Istanbul à faire du tourisme. Je suis retourné à l'hôtel alors que le soleil se couchait. Le réceptionniste peut confirmer que j'étais seul quand j'ai récupéré ma clé. J'ai passé la nuit tout seul. Je n'ai eu aucun visiteur. Oui, oui, oui. Je sais, c'est un... Oui, oui, oui. Laquelle de ces phrases contient un mensonge ? J'ai passé la journée à Istanbul à faire du tourisme. Je suis retourné à l'hôtel alors que le soleil se couchait. Le réceptionniste peut confirmer que j'étais seul quand j'ai récupéré ma clé. J'ai passé la nuit tout seul. Je n'ai eu aucun visiteur. Bah... Ça, on ne sait pas. Enfin, quelle phrase contient un mensonge ? Elles peuvent toutes contenir un mensonge. Moi, je n'étais pas avec lui la journée pour savoir s'il faisait du tourisme. Je sais, il retourna à l'hôtel alors que le soleil se couchait. Je dirais qu'il a passé la nuit seul. Non ? M'avez-vous dit toute la vérité, capitaine Arbutno ? Bien sûr, je veux que vous retrouviez mon billet. Papier par pied, eau savonneuse. L'eau alors est séchée, non ? Il y a des traces d'eau et de savon sur le sol. À moins que vous n'aimiez nettoyer les chambres d'hôtel, quelqu'un d'autre s'en est chargé pour vous. Oui, la femme de chambre passe tous les matins. C'est peut-être elle, la voleuse. La femme de chambre laisse l'argent dans son portefeuille, mais vole un billet de train à la place. Je n'y crois pas. Pas la boucle d'oreille, non plus. Les papiers par pied, la femme de chambre. Bah ouais, la femme de chambre. Si personne d'autre que vous n'est entré dans cette chambre, capitaine, comment ces papiers se sont-ils retrouvés sur le sol ? Aucune idée comment ces foutus papiers se sont retrouvés par terre. C'est pour ça que vous êtes là. Hercule Poirot se demandait aussi pourquoi il était ici. Je pensais pas ça. Merci infiniment pour vos explications. C'est pas ça, c'est pas cette phrase. Si, c'est cette phrase. Je suis obligé de faire les trois. Pouvez-vous expliquer la présence de cette boucle d'oreille sur la table de chevet ? Une boucle d'oreille ? Ah, oui. Pardonnez-moi, monsieur Poirot. J'avais un client qui attendait une réponse. L'hôtel offre des services pour les voyageurs d'affaires. Ils ont envoyé à une secrétaire. J'ai dicté une lettre et elle l'a postée pour moi. Je n'avais pas remarqué qu'elle avait perdu une boucle d'oreille. Et quand avez-vous invité cette secrétaire, cette femme et peut-être la voleuse que nous recherchons ? C'était hier soir. Mon billet était toujours là quand je suis descendu pour le petit déjeuner. Elle ne peut pas l'avoir pris. Je vois. Peu importe. Ça se vérifie facilement. Et il n'y avait personne d'autre dans votre chambre ? Non, je vous jure. Il n'y avait personne d'autre. Peu importe. Si ce n'est pas elle, il ne reste qu'une seule option. Bien, je vais vous laisser finir votre travail. On se voit en bas dans le hall. J'ai pris les deux mauvais trucs. Ça a dû finir sur la boucle d'oreille. Donc interroger le capitaine, ça c'est fait. Maintenant, parler au réceptionniste. Ok. C'est parti. Il doit s'en passer des choses dans cet hôtel. Je ne veux pas savoir. Une secrétaire. Ah, le soir. Ouais, ouais, ouais. Ma bite. T'es dépité, hein ? Je sais que tu t'es tapé une meuf. Ah, lui c'est le best. J'ai cru entendre un petit accent en plus. C'est quoi ça ? Hotel Tokatlian. Luxury Hotel. Imagine, il existe cet hôtel en vrai à Istanbul. Qui est chaud de vérifier sur Google ? Pardon, monsieur. Puis-je savoir à quelle heure le personnel nettoie les chambres ? Tous les matins à l'heure du petit-déjeuner, monsieur. Après, c'est rassuré qu'il n'y a aucun client dans la chambre, bien sûr. Bien sûr. Il existe, mais non, under. Pourrais-je parler à la femme de chambre qui a nettoyé la chambre 411 ce matin ? J'espère que vous ne pensez pas que l'un de nos employés a volé le billet. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Nous cherchons simplement des informations. Et je vais la chercher tout de suite. Non, et demandez-lui d'apporter son chariot de nettoyage. Tout de suite, Sidi. Merci. N'ayez pas peur, madame. Avez-vous fait la chambre 411 ce matin ? La 411 ? Oui, c'est une des miennes. Avez-vous vu un billet de train sur le bureau quand vous êtes entrée ? Non. Je suis désolée. Je n'ai pas remarqué de billet. Il y avait un portefeuille, mais je n'y ai pas touché. Avez-vous ouvert la fenêtre ? Oui. On aère toujours les chambres. Oh, mais j'ai oublié de refermer la fenêtre. Pendant que je faisais le lit, le voisin s'est mis à taper contre le mur. Je me suis demandé s'il avait besoin d'aide. J'ai mis les draps sales dans le chariot et je suis allée voir. C'était rien. Mais j'ai dû laisser la fenêtre ouverte. Je suis désolée. Une fenêtre laissée ouverte. Des papiers éparpillés par terre. La femme de ménage qui nettoie la chambre. Je crois que je peux maintenant visualiser ce qui s'est passé. Ah bon ? Il est fort ce poireau. Du coup, reconstitution de la scène. Attends, comment ça fonctionne ? Ah, c'est encore ça. Ok. Mettre les événements dans le bon ordre pour trouver la bonne chronologie. Alors. La pla... Attends. Les draps sont posés par-dessus le billet. Et entre-temps... Ok, on va dire qu'elle fait ça. On le met où ? Ah, comme ça. Dans un premier temps, elle met le drap. Ensuite... Pourquoi des draps sont posés par-dessus le billet ? Ah oui, d'accord. Ok, attends. Elle ouvre la fenêtre. Elle fait le lit. Le billet, il tombe. Elle met le drap. Ah non, non, attends. Je vais décaler. Je pense qu'on est bon, là. La femme, elle place son chariot derrière le bureau. Elle ouvre la fenêtre. Elle change les draps. Le billet s'envole. Il tombe dedans. Elle met les draps. La femme de chambre quitte la pièce en reversant le seau sur le sol. Je vois pas une autre disposition, en fait. Peut-être qu'elle faisait les draps avant et après, elle a ouvert la fenêtre après. Mais ça a un bail dans le genre. Ah, c'est bon. C'est bien la bonne réponse. J'aime bien comment c'est fait. C'est simpliste. Mais c'est tout aussi complexe, quand même. J'essaye de faire genre que je suis un fin enquêteur, mais pas du tout. Écoutez, ma bonne dame. Je crois que le billet, il est juste là, en fait. Poirot ne va pas toucher au linge sale. Ah, ouais, excuse-nous. Bah, touchez-le, alors, madame, non ? C'est qui qui va le toucher, alors ? Poirot. Ça, on a compris. Qui va le toucher ? Bah, tiens, bah, vous. C'est votre billet. Tiens, tu te démerdes, Connor. Madame, auriez-vous l'amabilité de vérifier les draps de la chambre 411 ? Et voilà. Et c'est ainsi que le billet de train perdu termine son étrange voyage. Une fenêtre ouverte, un chariot à linge et un voisin gênant. Mais le hasard est le seul coupable dans ce sombre mystère. Monsieur Poirot, je vous présente mes excuses. Je crois que mon inquiétude a eu raison de moi et j'ai perdu mes moyens. Merci. C'était une très grosse affaire. Je suis content d'avoir été à la hauteur. Et voilà qui est fait. Abonnez-vous ! Il dirait qu'il s'adresse à nous. Donc, abonnez-vous ! Expliquez au capitaine de mettre son billet. Ça, c'est fait. Et, bah, on se barre. Allez ! Et ne m'appelez plus. On est connerie. Monsieur Facebook ! Nos valises sont prêtes. J'ai mon billet. Si vous me confiez le vôtre... Je vais garder mon billet. Mais en tant que votre secrétaire... En tant que secrétaire, vous portez les bagages, Hector. Oui. Oui, monsieur. Cet homme, il me fait une drôle d'impression. Comme si j'observais un animal sauvage en liberté. Ah ouais. Quoi, tu veux aller lui parler ? Non. Et elle aussi, elle écoutait un petit peu, j'ai l'impression. Bref. Monsieur Facebook ! Nous devons partir pour la gare. Nos valises sont dans le taxi. Avez-vous trouvé le billet ? C'était une enquête. C'était plus difficile. Mais Hercule Poirot s'en est sorti. Je savais que vous y arriveriez. Maintenant, nous allons profiter du voyage. Et merci Raynouf pour le sub offert à Mamie Boudra. Le 5 juin 1883 à 19h30. Adieu. Le premier départ de l'Express Orient. Déjà appelé Orient Express. J'ai pas eu le temps de lire. Tellement il est express. En vrai, j'aurais fait un meilleur doublage. Ouais, ouais. Sur lui en tout cas. Sur le gros là. Sur Facebook. Et merci Raynouf encore pour le sub offert à Flammekrêpe cette fois-ci. Vous avez de la chance Poirot. J'en suis tellement fier. Il est temps que nous embarquions mon ami. Suivez-moi. Le contrôleur des wagons-lits, Pierre Michel, va vous indiquer votre compartiment. Pierre Michel. Elle a été construite en France en 1922. Tant que c'est pas Jackie. La société Batignolle-Châtillon, lors de son rachat par la SNCF en 1938, elle pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 130 km heure. Par contre, le héros accélère. C'est comme faire un voyage dans le temps. Aujourd'hui, le train est limité à 100 km heure. Je vous assure que ce sera bien suffisant pour vous amener à Paris et avoir votre correspondance pour Londres. En attendant, vous vous prélasserez dans la magie de l'Orient Express. Oui, oui, oui. C'est bon, t'as fini ? Bonsoir, monsieur. Votre compartiment est le numéro 202. Je crains que tous les autres ne soient déjà complets. Complets ? Mais comment est-ce possible ? C'est incroyable, monsieur. Tout le monde a choisi de voyager aujourd'hui. Il faut tout de même que vous trouviez une place pour cet homme. Je peux affûter mon sens de l'observation pendant qu'il me trouve un lit. C'est un ami. Il peut y avoir la chambre 201. C'est bon, elle est trop bizarre. Comment ? La chambre 201 ? Monsieur, comme je vous l'ai dit. Cette femme était à l'hôtel. Elle a l'air d'espionner cet homme et son ami sans se faire remarquer. Je l'avais capté. Est-ce que tout est à bord, Hector ? Dans votre compartiment, monsieur Ratchett. J'ai demandé qu'on désinfecte la chambre à nouveau comme vous l'avez demandé. J'ai aussi reçu un appel des Indiens. La vente se déroule comme prévu. Évidemment. Pas d'autres appels, Hector ? De Genève ou de Venise ? Non, monsieur. Qui attendiez-vous ? Peu importe. Vérifiez nos billets. Nous n'embarquons pas tant que tout n'est pas confirmé. Le jeune homme semble tout à fait agréable. Mais l'autre, l'homme plus âgé, est assez différent. Marie. Pas maintenant. Quand tout sera terminé. Quand tout sera derrière nous. Ah ah ! C'est elle que t'as foudroyée, hein ? Petit cochon. Chéri, nous devons monter à bord. Je sais, je sais. J'ai entendu parler de la phobie de l'avion, mais la peur du train... Ne te moque pas de moi. Jamais, mon amour. Nous embarquons dès que notre compartiment est prêt. Pourquoi as-tu commandé autant de homards au tarot ? Ma chère Freya, j'en ai besoin pour ma spécialité du deuxième soir. Et si le homard à la morie n'est pas frais, les passagers le sauront. Mais nous n'avons plus assez de place pour mes desserts. Ce soir, ce sera fondant au chocolat et demain, ma spécialité. Ce n'est pas mon problème. De toute manière, ils n'auront plus faim pour ça. Serre donc ton homard ce soir. Le poulet à la morie doit être le plat du premier soir pour les voyageurs. C'est plus facile à digérer. Tu es un véritable égocentrique. J'ai toutes les raisons de l'être. Je suis la locomotive. Tu n'es qu'un wagon. Ah ouais. J'ai observé tout le monde. Poirot, je suis dévasté. Les 140 ans sûrement. Mais qui pouvait s'attendre à une telle influence de passagers ? Ouais. Je ne vous le fais pas dire, l'ami. Alors. Qui est le jeune homme par rapport à l'homme plus âgé ? Son patron. Non, son secrétaire. Bien joué. De quoi cette femme a-t-elle peur ? De prendre le train. Fantastique. C'est trop bien. Comment se sent cette femme ? Elle est inquiète. Adéquate. En fait, je profile tout le monde. Quelle est la raison de la dispute des deux chefs ? Le manque de place dans le réfrigérateur. Je crois que c'était ça. Pourquoi as-tu commandé autant de homards ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon travail. J'ai retenu que la vanne à la fin. Tu n'es qu'un wagon. Je suis la locomotive. Qui, cette femme, observe-t-elle ? Les deux, là. Exact. C'est trop facile. Poirot, nous avons une solution. Un passager ne s'est pas encore présenté. Un anglais. Un certain monsieur Harris. Ah oui, celui qui fait des parmi. Le monsieur me plaît, déjà. Il est temps de partir. Pourquoi me soucier d'un monsieur Harris ? Comme monsieur le souhaite. J'ai fait envoyer vos affaires directement dans votre compartiment. Malheureusement, vous serez avec un autre voyageur. Non. Seulement pour la première nuit. On ne peut rien y faire. Je survivrai, mon ami. Monsieur Book, nous n'arrivons pas à trouver assez de place dans le réfrigérateur de la cuisine pour stocker toute la nourriture. Comment est-ce possible ? Ces recettes sont extravagantes. Nous devons laisser quelque chose sur le quai. Si mes homards ne viennent pas, je ne viens pas non plus. Vous voulez laisser les passagers de l'Orient Express mourir de faim ? Jamais. Devrais-je intervenir ? Ce problème n'est pas digne de point. Mais pas question de mourir de faim. Attends, je vais les aider, là. Dans le train le plus luxueux du monde. Ils font une partie de Monopoly ou quoi ? Nous n'arrivons pas à tout faire entrer dans le réfrigérateur de la cuisine. De toute évidence, mes entrées sont plus importantes que le dessert. Si Monsieur Maury acceptait de décaler ses homards d'un jour ou deux, nous pourrions nous réapprovisionner dans une autre gare. Décaler. Tu me demandes de décaler, Freya. Calmez-vous, mec. Tu me demandes de décaler ? Je suis sûr que nous allons trouver une solution. C'est moi, je vais te décaler ta gueule. C'est un schéma du réfrigérateur ? Puis ? Oui. Il refuse de le regarder. Alors, what ? Je n'ai pas écouté. T'étais quoi, là, en fait ? T'es chef pâtissière ? T'as... T'as 27 ? Et t'es... Wesh, elle est quoi, elle ? Ah, c'est américaine, tu vois. Oh, God. Ça m'arrive souvent. Dégonfle ton melon un petit peu, toi, tu viens de te planter. Alors ? Il faut que je fasse quoi ? Du Tetris ? Oh ! Comment ça, je dois faire du Tetris, là ? Si je le fais du premier coup, je suis un putain de génie. On va faire les angles. On va faire les angles. Oh je suis un génie Oh je suis un génie Oh là là Du premier coup Ça va trop vite dans ma tête J'espère que ce sera le dernier mystère Auquel vous ferez face pendant ce voyage Votre compartiment pour cette nuit Se trouve à l'arrière du wagon de seconde classe Le numéro 102 Je vais dégonfler mon relance C'est bon on peut y aller Trouver ma chambre Je ne peux pas rentrer moi-même Je valide Merci monsieur Michel Je suis ravi que vous ayez pu me trouver un lit Monsieur Pierre Michel Alors Mauvais compartiment Je dois trouver le numéro 102 Certains que Ces chambres de première classe sont très spacieuses et luxueuses Je kifferai Faire un voyage dans un train comme ça à l'ancienne Je ne sais pas si on peut Je ne sais pas si ça n'est pas trop trop cher Mais je kifferai Excusez-moi Non Mes excuses La bouche de la main C'est mon percule de vrai Je vais compartiment Je dois trouver le numéro Je dois voir la fleur là-dessus Ah ouais on peut ? Où ? C'est où la 102 c'est là ? C'est pas là Ah bonjour madame Cette dame a un style bien à elle Excentrique mais chic Moi je fais toutes les interactions Ok il y a un délire avec les symboles là sur les portes Faudra peut-être les retirer plus tard Si tu fais là Ah non Ah non avec le suceur Ah flash Il n'y a plus d'autres couchettes disponibles monsieur Tout va bien Vous avez la couchette du haut Nous partons dans un instant Le train est étonnamment plein En voiture Monsieur Si vous préférez la couchette du bas Si c'est plus commode pour vous Ça me va aussi Non 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 vous êtes trop aimable Ce n'est que pour une nuit Jusqu'à Belgrade Ah je vois Vous descendez à Belgrade Pas vraiment J'aime bien la mise en scène Je suis dedans J'analyse Ah je kifferais faire ça Un trajet genre de plusieurs jours Trouvez moi un train Qui fait plusieurs jours Je le prends Je fais une vidéo Youtube Un vlog Il ne faut pas que ça coûte trop cher non plus Ça reste un train Ah Agatha Christie Le crime de l'Orient Express Je ne sais pas combien de temps dure le jeu Une nuit s'est écoulée Depuis le départ du train d'Istanbul C'est le soir du deuxième jour du voyage Mesdames et messieurs Le dîner est servi Vous pouvez vous joindre aux autres passagers Dans le wagon restaurant Très bien Un Venise Paris C'est 4500 euros Ah ouais Et bon on va rester à l'avion Rejoindre Book Dans le wagon restaurant Alors par contre Il fallait trouver 4 moustaches dorées Dans le premier épisode là Istanbul J'en ai trouvé que 2 Bonjour jeune homme Excusez-moi monsieur Pierre m'a chargé de vous informer Qu'un de nos passagers est descendu Sa chambre sera donc désormais la vôtre Monsieur Book a demandé A ce que vos affaires soient déplacées Dans la chambre 202 Durant le dîner Vous serez plus à l'aise En première classe C'est parfait Merci monsieur Monsieur Faucher C'est comme moi Accès interdit Les restaurants Ah ça doit être trop stylé De dîner comme ça Hiiii Bonjour Mon ami Asseyez-vous Je me suis permis De vous commander le homard Merci On dirait bien Que nos compagnons de voyage Sont tous réunis ici ce soir Il me faudrait la plume de Balzac Je t'écrirai cette scène Oh c'est une idée intéressante Vous êtes bien d'accord Je crois que personne ne l'a encore tenté Et cependant Quelle matière romanesque nous avons là Voici réunis des gens de toute classe De toute nationalité De tous âges Pendant trois jours Ces personnes étrangères Les unes aux autres Vont dormir et manger sous le même toit Elles ne peuvent s'échapper A la fin du voyage Chacun reprendra sa route Et il est probable Qu'ils ne se reverront jamais C'est exact Ça donne envie de les observer Et d'imaginer leur vie Oh je vous reconnais mon ami Même ici votre esprit est au travail Testons-le Par exemple Que pensez-vous de ces deux là ? Ceux-là là ? Ou ceux-là ? Ceux-là ils sont trois là Je rendais visite à ma fille Elle travaille à l'ambassade américaine à Istanbul Je lui ai dit qu'elle ne trouverait jamais de mari là-bas Comme je voulais voir Paris en rentrant Elle m'a dit que je devais prendre ce train de luxe J'ai hâte de voir cette ville Paris est magnifique dans les films Mais rien ne vaut ce qu'elle a dit Dans nos bons vieux Etats-Unis C'est là que je vis maintenant Et vous madame d'Ebenham n'est-ce pas ? D'où venez-vous ? Je suis née au Royaume-Uni Oh c'est en Angleterre n'est-ce pas ? Que faites-vous dans la vie ? J'enseigne l'anglais aux enfants dans les pays étrangers Je vois J'adorerais parler une langue étrangère Ma fille parle plusieurs langues Laissez-moi vous parler de son travail C'est très important Elle est anglaise Elle est prof Franchement je lui donne 20 40 elle est fait pas Après elle fait pas 23 Moi je lui aurais donné la trentaine Elle a dit son âge Elle a dit que j'ai Non En fait ils mettent le doute Elle a pas 40 Elle a 40 Mais après l'autre là Le capitaine Il se serait tapé une petite jeune De 23 ans Non elle a 40 Elle les fait pas C'est bien la bonne réponse On en apprend beaucoup sur quelqu'un Simplement en observant Et en écoutant Par exemple cette femme Elle est réservée Et elle ne révèle que peu de choses Un secret l'incite à laisser son compagnon de table mener la conversation J'avoue que dans ce cas précis Ce dont j'ai été témoin à Istanbul suggère autre chose Mais je respecterai son intimité Vous m'épatterez toujours Eux là derrière Mamma mia Vous pouvez sentir la puissance de cette locomotive On peut facilement grimper dans les montagnes avec Je me connais en puissance Et ces bijoux en a à revendre Il y a quelque chose de spécial dans les trains Je vous l'accorde Je vends des jouets Et les trains miniatures sont l'un de nos best-sellers Et pas seulement pour les enfants Vous vendez aussi des voitures miniatures ? Bien sûr Mais elles ne valent pas les trains Oh mon ami Qu'est-ce que vous avez contre les voitures ? Je travaille à Fortuna en Italie en tant que porte-parole Nous créons la nouvelle génération des voitures électriques La Fortuna Firenze Comme est la villa Elle est magnifique Magnifique le doublage Je regarde avec une telle envie Il veut se prendre mur Je ne voulais pas être insultant C'est juste qu'il y a quelque chose de magique avec les trains Portrone Sofa Bon bah lui il est italien Et il est conducteur non ? Porte-parole Et moi j'étais tellement concentré sur son accent frère On peut facilement grimper dans les montagnes avec Je me connais en puissance Et ces bijoux en a à revendre Il y a quelque chose de spécial dans les trains Les conducteurs ? Je vous l'accorde Je vend des jouets Et les trains miniatures Il a il a il a il a Et pas seulement pour les enfants 59 Vous vendez aussi des voitures miniatures ? Bien sûr Mais elles ne valent pas les trains Non il n'a pas 35 Je dois admettre Je suis trompé cette fois La 35 Il est moins vieux que la 9 Non arrête Il y a un problème avec les âges là Il est maître de son destin C'est autant dans l'inflexion que dans les mots Il croit en la victoire Et aussi qu'il est celui qui va gagner Tu es un vrai magicien Non non rien de tout cela mon ami C'est simplement de l'observation Ah le dessert Hum Miam miam Oula Il l'a bendé ? Mon ami C'est un des meilleurs desserts que j'ai jamais mangé Vous avez toujours eu un appétit Pour le petit douceur Clamser là Sous le nez Ça C'est un chêneur Je ne comprends pas comment un dessert Peut être si bon J'aimerais tellement connaître la recette Ah bah On va voir Attends Je t'analyse ça frérot Je n'arrive pas à trouver le parfum de la glace Ah carrément je dois Bah c'est vanille non ? Bah ça je ne veux pas le savoir hein Tu veux que je lèche l'écran peut-être ? C'est pas moi Attends C'est quoi ? C'est de la vanille Après c'est frité Il y a de la framboise La vanille ça serait moins... Non ? Il y aurait peut-être Je pense que c'est citron Parce que la vanille il y aurait peut-être des petits grains noirs On dirait du citron Regardez le zeste Oui ! Je ne l'étais pas su Ah oui en plus il y a le zeste le dessus ouais Ok bah d'accord Je suis con Mais enfin je suis con mais je l'ai eu C'est ça c'est les petits trucs jaunes dessus ouais Bah c'est tout ? Tu veux quoi ? Je veux savoir quoi d'autre ? Quel est ce fruit rouge ? C'est des framboises ça Ça ressemble à des framboises Vous avez l'oeil Poirot Et tu veux savoir quoi d'autre ? Le biscuit Le biscuit est la base du dessert Tout le reste est construit dessus Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah frérot c'est du biscuit écrasé hein On dirait des biscuits écrasés mon ami Très bien observé en effet Poirot je suis gêné J'ai une faveur à vous demander Mon ami je suis dans ce train grâce à la faveur que vous m'avez faite Comment puis-je vous aider ? Ce dessert est sublime Si seulement j'avais la recette Malheureusement la pâtissière Madame Nielsen garde bien ses secrets Mais vous mon ami je suis sûr que vous pourriez la convaincre Vous voulez que je persuade la chef pâtissière de vous donner sa recette C'est vous qui êtes l'expert en interrogatoire Book c'est seulement un dessert C'est le summum des desserts Mon ami comme vous dites vous êtes dans ce train un peu grâce à moi Ca me gêne de vous le rappeler Bien vous avez gagné Ca te gêne mais tu me le dis Je ne ferais pas pour vous mon ami Ah mon ami Bonne chance Bien sur mon ami Et il y a Eloise qui m'a proposé une petite croisière Dans le chat Allez hein Let's go Ca aussi j'ai toujours rêvé de faire une croisière et Bonsoir Madame Et un voyage en train comme ça Comment puis-je vous aider ? C'était un magnifique dessert que vous nous avez servi ce soir Je voulais vous témoigner personnellement avec quelle joie Monsieur Book et moi l'avons apprécié Merci beaucoup Monsieur En fait c'était si bon que Monsieur Book insiste pour savoir comment vous l'avez fait Ah Monsieur Vous devez savoir qu'un chef ne donne jamais ses recettes Mais vous nous avez bien aidé avec le réfrigérateur Et sans votre aide il n'y aurait pas eu de dessert Très bien Pour faire le dessert de ce soir Je fais d'abord fondre le sucre pour faire du caramel Puis j'étale ce caramel pour créer des tuiles Entre deux tuiles J'ajoute une petite boule de glace au citron Il n'y a pas le dessert sur la table Et je pose le tout sur une couronne de fraises Poireaux Tu te méfies même dans une telle situation La chef pâtissière a abandonné sa prête de la possède Pas que trop facilement Je pense qu'elle n'a pas été totalement honnête avec moi Ah oui carrément Tu penses qu'elle ment ? Bah quelle de ces phrases contient mon sang ? Je vais faire d'abord fondre le sucre pour faire du caramel Pourquoi pas ? Puis j'étale ce caramel pour créer des tuiles Entre deux tuiles j'ajoute une petite boule de glace au citron Et je pose le tout sur une couronne de fraises Ah bah c'est ça Merci d'avoir partagé votre recette avec moi Mais je doute que ce soit des fraises que vous utilisez Mais comment on peut nous mentir comme ça ? On sait reconnaître des fraises et des framboises quand même Bah des framboises madame Vous avez utilisé des framboises pas des fraises Je ne suis pas dupe J'jure Vous avez raison Monsieur Bouk lui n'a pas su faire la différence Passons à la partie inférieure du dessert Ma partie préférée du dessert D'abord je fais fondre du beurre Puis j'émiette des morceaux de chocolat dans le beurre Je place ensuite le mélange dans un moule circulaire Je laisse le tout refroidir pour laisser durcir Bah elle ne met pas des morceaux de chocolat Elle met des morceaux de biscuits Donc euh... C'est faux Bah elle nous prend vraiment pour le trouble On sait quand même ce qu'est du biscuit ou du chocolat Un pâtissier astucieux peut mélanger des biscuits écrasés avec du beurre pour créer cette délicieuse base C'est ça ! Vous vous rapprochez de l'intégralité de la recette Ah apparemment attends j'ai débloqué un truc Ok c'est... Ah bah ouais bah c'est ça en fait je l'ai deviné toute seule ta recette là La vanille est ajoutée juste avant la farine Les oeufs sont ajoutés en premier ou en dernier Ah ouais putain c'est... waouh Ah ouais là tu m'arranges pas là Bah oeuf et farine non ? Oeuf farine ! C'est de la farine ça ouais Le zeste d'orange après la farine Le sucre ajouté après la vanille La vanille est ajoutée juste avant la farine Merde Alors attends Si la vanille est ajoutée avant la farine on va dire que c'est ça Ensuite Le sucre est ajouté après la vanille Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Ça décale tout du coup La farine la farine Les oeufs s'ajoutent juste avant ou après Oh ! Ça décale tout ! Bah déjà si les oeufs sont ajoutés en premier ou en dernier Et que les oeufs s'ajoutent juste avant ou après le zeste d'orange C'est à dire que les oeufs sont en tout dernier alors Et que au tout début Ça c'est quoi ? C'est du lait ? Il ne faut jamais mettre le sucre juste avant ou après le lait Ouah ! Alors là on va faire tout dans... On va relire tout La vanille est ajoutée juste avant la farine La vanille Juste avant la farine Mais le sucre il est ajouté après la vanille Donc Et si la vanille elle est ajoutée avant Et que le sucre est ajouté après Ah mais après quand ils disent après c'est tout de suite après Ou c'est un peu après ? Je comprends pas là Parce que dans ce lien là ça n'a pas de sens Si le sucre c'est après la vanille Mais que la vanille c'est avant la farine C'est à dire que la farine elle est là Ouais c'est peut-être pas tout de suite Tout de suite Bon bref on va dire que la vanille est ajoutée juste avant la farine Ça c'est bon Mais juste avant Ah juste Précision juste Donc pour moi c'est inversé Les oeufs sont ajoutés en premier ou en dernier On va dire en dernier Le zeste d'orange s'ajoute après la farine Il ne faut jamais mettre le sucre avant ou après le lait Le sucre il est ni avant ni après Juste en fait quand c'est direct après tu mets juste Le sucre est ajouté après la vanille Il n'y a pas écrit juste après donc il est bien après la vanille Et les oeufs s'ajoutent juste Juste avant Juste avant ou après le zeste d'orange Ça change tout Ça change tout Le sucre Il est ajouté après la vanille Ah bah de toute façon ouais dans tous les cas Je suis obligé de faire ça Le zeste d'orange s'ajoute après la farine Ah là on est bon là Là on est bon La vanille est ajoutée juste avant la farine Ça c'est sûr Non juste avant Oh putain C'est les couilles ça Et le sucre il peut pas être mis Après le lait Il ne faut jamais mettre le sucre avant ou après le lait Le sucre est ajouté après la vanille Mais si le sucre il est ajouté après Ah non et bah oui j'ai dit que c'était pas juste après Parfait Là je touche plus là Oui Oh putain Encore raison Ça m'arrive souvent Voilà Voilà j'ai ta recette Comme promis ma recette est à vous J'ai pas besoin Merci Je vous en suis très reconnaissant Comme je l'ai déjà en fait si elle m'écrit un mytho je le saurais Je peux profiter de ce moment pour reprendre mes observations Là il y a les deux là Il y a... Je connais pas trop Le repas vous a plu ? Je n'ai pas l'habitude de manger comme ça Vous n'avez pas de bon restaurant au Kenya ? Eh bien si nous en avons Nous ne sommes plus dans les années 30 Je ne voulais pas vous vexer Vous n'avez pas aimé le repas ? Le homard n'était pas assez cuit Et les pommes de terre étaient trop sèches Etant l'assistante de la princesse Dragomirov Vous devez souvent bien manger La cuisine est un art Pas besoin de porter une toque pour être un artiste Quel est votre plat préféré ? Currywurst C'est une de mes spécialités Currywurst Wurst c'est allemand ça Et elle est assistante Et elle est un peu vieille Ouah 76 Franchement elle ne fait ni 33 ni 23 Mais 76 elle ne fait pas non plus Bah non Elle n'a pas 33 Elle a 33 ? Ouais vas-y c'est trop ce jeu C'est trop Et voilà Tu vas te foutre ma gueule J'ai bien avancé sur l'affiche de la nuit dernière monsieur Je devrais avoir fini demain matin Vous êtes censé être un employé efficace Hector Désolé monsieur C'est moins pratique ici que dans nos bureaux de Boston Vous avez de la chance d'être dans un train comme celui-ci Alors lui c'est un suceur Il est canadien ? Ah je ne sais même pas il est quoi Je ne sais même pas il est quoi Il est secrétaire Il a 40 Non il est à 22 Il est américain Boston ouais Je ne sais pas je n'ai pas entendu ça Je dois admettre que je me suis trop De toute façon comme les âges il ne veut rien dire dans ce jeu On peut lui donner même 18 ans Même il est mineur si je veux Ça m'arrive souvent Voilà monsieur Ma recette Dites à monsieur Book qu'il n'aura pas mes recettes pour les autres desserts Petite musique de film de cul Merci beaucoup madame Je sais qu'il appréciera sincèrement ce geste Et je vais m'assurer qu'il comprenne bien le message Monsieur Book voici la recette Vous êtes parti longtemps ? Voilà j'ai pris son 06 Elle viendra dans mon wagon cette rousse Et oui Les petites papilles Les petites papilles grises Merci encore mon ami Dégustez votre dessert Vous l'avez bien mérité Je suis mort Les petites cellules grises Oula Nicolas Bellic Non c'est même pas lui en plus pardon Mais ils ont tous une tête de Nico Bellic en fait Même lui j'ai juré il a un petit air Bonsoir Mais Nico Bellic à 70 ans Je crois avoir le plaisir de parler à monsieur Hercule Poirot n'est-ce pas ? Vous avez été correctement informé monsieur Vos exploits sont bien connus de l'autre côté de l'Atlantique Dans mon pays on en vient rapidement au fait Monsieur Poirot je veux que vous acceptiez un travail pour moi Vous voulez gagner beaucoup d'argent Ma clientèle monsieur est très limitée Je ne prends que très peu d'affaires Bien sûr je comprends Mais ce travail monsieur Poirot signifie beaucoup d'argent Vraiment beaucoup d'argent Je sais pas moi Il me fume en fait C'est un dialogue qui n'a rien à voir avec les trucs Un homme d'affaires Il y a 62 Et il est quoi ? C'est Trévor Un petit air de Trévor Il a dit outre-Atlantique Bah il est américain alors Voilà bien vu Moi je ne calcule pas ça là 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 Et voilà Monsieur je sais par expérience que lorsqu'un homme est en position comme vous dites d'avoir des ennemis il en a en général plus d'un Oui bien sûr Un ou plusieurs ennemis peu importe Ce qui compte c'est ma sécurité Ma vie est en danger monsieur Poirot Je suis un homme qui sait prendre soin de lui Mais vu la situation Une petite assurance ne ferait pas de mal Et rappelez-vous Je suis riche Je regrette monsieur de ne pouvoir accéder à votre demande Quel est le problème avec ma proposition ? Pardonnez ma franchise Mais c'est votre tête qui me déplaît monsieur Ralchette Maintenant si ça ne vous dérange pas J'aimerais finir mon café tranquillement Dans d'autres termes J'aime pas ta gueule Je ne fricote pas avec la racaille Aller se coucher dans la nouvelle chambre Elle est où ? Elle est derrière ou elle est devant ? Accès interdit, sauf personnel Bah moi j'y rentre, voilà, hop C'est moi le personnel, bim Un dernier verre monsieur Poirot ? Un café monsieur Fauché Encore ? Elle n'a jamais dormi lui Je suis sûr que vous la trouverez très confortable Oh là là, on va au pôle Nord Nous nous sommes arrêtés ? Oui monsieur, gare de Belgrade Si vous voulez sortir et prendre un peu l'air, c'est le moment Le train repart à 9h15 Non, non, je vois qu'il neige Je vais éviter de prendre froid Probablement une sage décision Puis-je suggérer un chocolat pour accompagner votre café ? Il est produit par mon père Le meilleur chocolatier de Suisse Comment refuser un chocolat avec une si bonne recommandation ? Je suis sûr que vous allez l'adorer Et faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose d'autre Alors lui, il est barman Il a 28 Et il est suisse Ou son père est suisse C'est trop facile Tout était parfait Merci beaucoup, avec plaisir Avez-vous besoin de quelque chose monsieur ? Non, merci Elle veut me refourguer toute la carte lui, il est fou Ah ! J'ai cru que vous nous aviez quittés Vous disiez descendre à Belgrade Et bah j'ai menti Non, vous m'avez mal compris Mais monsieur, vos bagages ne sont plus dans la chambre Ils ont été déplacés dans un autre compartiment Voilà tout Ah ! Je vois On a mis le doute Je crois qu'il les avait déjà à la gare Je vous souhaite une bonne nuit monsieur Poirot Bonne nuit Qu'est-ce qu'il écrit ? On peut pas voir ? On peut pas voir J'espère que vous dormirez bien et que cette migraine sera passée demain matin C'est à cause du froid Je vais me faire une tasse de thé J'espère que cela vous réchauffera J'espère aussi Bonne nuit Eh bien, bonne nuit ma chère Quelle fille courageuse Par contre, cet homme dans la cabine d'à côté, monsieur Ratchett, il me fait peur Il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme Ma fille dit toujours que je suis très intuitive Quand maman a un pressentiment, elle a toujours raison, c'est ce que dit ma fille Et... j'ai un pressentiment sur cet homme Il est mon voisin de chambre et je n'aime pas ça J'ai placé mes valises contre la porte communiquante la nuit dernière J'ai cru l'entendre essayer de l'ouvrir Bon, qui que vous soyez, je vais me coucher et lire un peu Bonne nuit Bonne nuit madame Qui que je sois ? Ah bah tiens Là, ils viennent de se tailler une pipe Monsieur Ratchett semble très contrarié C'était qui l'autre là ? Carrément, je rentre dans la chambre des gens Ah non, c'est la mienne ! C'est la 202 ! Attends, est-ce que je ne peux pas suivre l'autre là ? Deuxième classe Ah non, je ne peux pas Bon bah dommage C'est majeur en te coucher Aller se coucher Ah, enfin Frélly Digne d'un roi Ou d'un détective très fatigué Ça doit être bien d'être détective Bon après c'est pas aussi Si simple que là dans les jeux ou dans les films Ah ! J'ai entendu un bruit là Je sais quoi, c'est en chan ? Monsieur Ratchett ? Ce n'est rien, je me suis trompé Ce n'était rien Il est... Ah, on retient l'heure là Comment ça il a un smartphone le type là ? Hein ? Attends, 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 ça se passe quand le jeu là ? Attendez, c'est un iPhone le truc là ? Mais wesh ! What ? Attends, je suis choqué ! Mais pour moi ça se passe en... En 1800 quelque chose là ? Ah, ça se passe en 2023 ? Mais... Mais what the fuck ? Mais depuis le début je vois des trucs euh... À l'ancienne ! Ah, c'est dans l'époque moderne ! Bah donc c'est une réécriture un petit peu euh... Je suis choqué ! Il y a un iPhone dans le jeu ! What ? Ah ouais ! Mais comment j'avais pas remarqué depuis le début ! Depuis le début de la V ? Ah bon ? Au tout début dans la cinématique il y avait un mec avec un téléphone ! What ? J'ai même pas... J'ai même pas calculé ! Du coup là, je me suis levé à... Attends, minuit 47 ! Ah, je suis choqué ! Là, il se réveille tout le temps lui en fait euh... Bonne nuit madame ! Le mec le moins discret du monde ! Bonjour ! C'est pour... La dame américaine ? Oui, ne vous inquiétez pas ! Vous savez comment est madame Hubbard ! Imaginez le temps que j'ai passé avec elle ! Elle est persuadée qu'il y a un homme dans son compartiment ! Vous imaginez ? Dans un espace aussi petit ! Où se cacherait-il ? J'ai essayé de la raisonner ! De lui démontrer que c'était impossible ! Mais... Elle a insisté ! Elle s'est réveillée ! Ah mais là, je suis choqué ! Et il y avait un homme là ! Et comment il aurait bien pu faire pour s'en aller en fermant de l'intérieur ? Mais elle ne veut rien entendre ! Hmm... Elle n'écoute rien ! Le train s'est arrêté, Monsieur Michel ? Il y a eu une avalanche ! Dieu sait combien de temps nous allons rester ici ! Vous savez... Je me souviens d'une fois où j'ai été bloqué par la neige pendant 7 jours ! Où sommes-nous ? Entre Winkowski et Brod ! Oh là là ! Il est temps pour moi de retourner me coucher ! Je vous souhaite une bonne nuit, Monsieur ! Ou... Ce qu'il en reste ! Non, là je suis choqué ! En plus, même... Comment ils s'expriment les personnages et tout ! Ça fait trop à l'ancienne ! Je suis choqué de l'iPhone là ! Et bien à fond d'écran ! Parce que... Ah ! Oula ! Vache 20 minutes après seulement ! Non mais il faut dormir là ! Elle est comme moi, elle lui réfléchit trop ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est qui elle ? Décidément, la seconde... La première classe, c'est pas la meilleure ! Enfin je sais pas si je suis en première ou en seconde... Seconde normalement ! Non ! Si ! Première ! Je suis dans les wagons du début ! Ouais ! Première ! Ça c'est des détails ça ! Je m'emballais avec... Ah ouais ! Non mais on est... On est mort là ! Il y a une avalanche qui nous est tombée dessus là ! Le train est toujours bloqué et la neige continue de tomber... J'aurais du prendre un avion ! Bon ! Allons rejoindre les autres passagers... Ah ! C'est pour ça ! À un moment donné j'ai buggé ! Ça c'est au début quand on était sur le quai, il y avait la meuf à dire j'ai peur de l'avion ! Mais à l'époque il y avait pas les avions ! Mais en fait ça aurait du mettre la puce à l'oreille ça ! De la cire pour préserver la symétrie parfaite de la moustache... C'est quoi ça ? Le meilleur des fers à friser pour la moustache... Ah mais Téma ! Mais Téma ! Mais comment tu peux deviner qu'on est en... Qu'on est dans les années 2000... 2023 là ! Téma la gueule du fer à friser ! Le peigne à moustache pour dompter les nœuds indisciplinés... Le train n'est toujours pas reparti ! Je peux observer mais il n'y a rien ! Il n'y a pas un Yéti ? Non ? Mais non ! Attends ça a paru quand les premiers voyages en avion ? Que dalle ! Ça va bien monsieur ? Bonjour monsieur ! Profitez bien de notre petit déjeuner spécial au restaurant ! C'est en 1900 les premiers avions ? Bah voilà ! Bah en 1800 ça n'existait pas si ! Bah là, 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 carrément l'iPhone, le Galaxy S24 ! Ah, votre voiture électrique ! Je n'avais qu'à m'asseoir dans le train jusqu'à Paris ! Je n'avais qu'à m'asseoir dans le train jusqu'à Paris ! En fait, on risque de rester ici des jours et mon bateau part après demain ! Vais-je bien pouvoir embarquer maintenant ? Je ne peux même pas envoyer un... Bonjour madame ! La neige est un réel problème, n'est-ce pas ? Je suis russe ! La neige ne m'est pas étrangère ! Ah, l'accent ! Serait-ce de Saint-Pétersbourg ? Vous êtes très perspicace, monsieur... Poirot, n'est-ce pas ? Et ai-je l'honneur de m'adresser à la princesse Natalia Dragomirov ? Nous nous passons des anciens titres de noblesse ces temps-ci ! Mon mari, tout mon passé, m'a été enlevé par les Staliniens ! Après ça, je suis devenue directrice du Musée des Arts de Saint-Pétersbourg pour restaurer et préserver ce que j'ai pu de l'histoire de mon pays ! Le retard doit quand même être frustrant ! Si je dois être en retard à mes rendez-vous, ils attendront ! Si j'étais heureux, j'attendrai, madame ! J'ai été extrêmement heureux de faire votre connaissance, madame ! Au revoir, monsieur Poirot ! Au revoir, ma bonne dame ! Un magnifique piano ! Quel luxe ! Dommage qu'il n'y ait personne pour en jouer ! Madame, vous n'êtes pas inquiète d'être arrêtée au milieu de nulle part ? Que peut-on y faire ? En effet, ça ne va pas faire avancer le train ! Vous avez une grande force de caractère pour rester calme dans un moment pareil ! J'en connais une bien plus forte que moi ! Et c'est ? Eh bien, cette vieille dame, par exemple ! Vous l'avez sans doute remarqué ! Il lui suffit de lever le petit doigt et de demander d'une voix polie, et tout le train se précipite pour elle ! C'est le cas aussi pour mon ami, monsieur Bouc ! Mais c'est parce qu'il est directeur de la ligne, pas parce qu'il a une personnalité exceptionnelle ! Vous n'avez pas besoin d'avoir une forte volonté quand vous avez du pouvoir ! Mais je suppose que vous le saviez déjà, monsieur... Poirot ! Monsieur Poirot ! On me dit, t'as des pistes pour l'instant, mais frère, y'a pas eu de meurtre pour l'instant ! Y'a rien ! Bonjour, monsieur Faucher ! Vous avez des clients de bonheur, je vois ! Oui ! Je suis ici pour servir le petit déjeuner ! Tout le monde est impatient ! Il n'arrête pas de se plaindre que le train n'avance pas ! Comme si je pouvais sortir et le pousser ! Il est trop tôt pour vous demander un boxcar ! Ce serait approprié, je crois ! Mélange bourbon, triple sec et citron ! Un cocktail parfait pour voyager en train ! Mais peut-être pas pour mon petit déjeuner ! Je vais me contenter d'une omelette ! Bien, monsieur ! Madame Nielsen vous la servira dans le wagon-restaurant ! Allez ! Ouh là, y'a moins de monde ! Combien de temps allons-nous rester bloqués ici ? Ça ne servira à rien de se plaindre à moi ! Le moustachu, il sait peut-être quelque chose ! Excusez-moi, monsieur. Oui ? Monsieur Book vous demande de le rejoindre dans la chambre 203. Eh, je viens de m'installer, là ! Ah, je me retappe pas le trajet, là ! Eh, Poirot ! Pouvez-vous nous dire quelque chose ? Je peux vous dire que la neige ne va pas se dégager toute seule. Bien sûr, mais vous avez manifestement une certaine influence sur Book. Je vais justement le voir. Je lui demanderai s'il a des informations. Eh bien ? Ah, c'est ça ! Première classe ! Voilà. Chambre 203, là-bas. On peut pas le louper. Ah, mon ami ! Entrez ! Nous avons besoin de vous. Que s'est-il passé ? Un passager est mort dans son lit, poignerté. Un passager ? Ah bah là, maintenant il va falloir une piste. Quel passager ? C'est un Américain qui s'appelle Ratchett. C'est son valet, Masterman, qui s'est inquiété que Monsieur Ratchett ne soit pas encore réveillé. Pierre Michel, le contrôleur, a décidé de forcer la porte et a trouvé le corps. Je vois. Eh bien, mon ami, je pense qu'il vaut mieux ne rien toucher et attendre l'arrivée de la police. J'ai essayé d'appeler la police, mais il n'y a aucun réseau ici. Nous risquons d'être coincés ici des heures ! Le meurtrier est parmi nous dans le train. Plus vite nous l'attraperons, plus vite nous serons hors de danger. Le docteur Constantine examine déjà le corps. Mon ami, ce n'est pas seulement un billet de train disparu. Il y a des procédures. Nous devons attendre que la police sécurise la scène du crime. S'il vous plaît, Poirot, j'en prends l'entière responsabilité. Book, vraiment. Bon, si on ne peut pas contacter le monde extérieur... Oh, vous allez me rendre fou. À vrai dire, ce problème m'intrigue. Le fait est qu'il y a à peine une demi-heure, je songeais avec appréhension que nous allions passer de mortelles heures bloquées par cette neige. Et voici que se présente une énigme des plus passionnantes. Alors, vous acceptez ? C'est entendu. Vous me confiez l'affaire. Aïe, 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 aïe. Monsieur Poirot, je suis le docteur Constantin. Pardonnez-moi, docteur, vous êtes médecin légiste ? Non, mais j'ai déjà fait de nombreuses autopsies à l'hôpital de Nairobi, où je suis enseignant. Je connais votre excellente institution. Je n'ai pas l'intention de pratiquer une autopsie complète. Un examen préliminaire devrait déjà apporter quelques réponses. Bien sûr. Puis-je jeter un œil ? Ensuite, nous pourrons comparer nos notes. Bien entendu, si vous avez besoin d'aide, je ne bouge pas. Bon, bah celui qu'on soupçonnait le plus, il est mort. Euh, voilà, Kenya, il est docteur. Et il a... 89 ? Non. Je dois admettre que je me suis troupé cette fois. 47 ? Mais il ne les fait pas ! C'est un menteur. C'est bien la bonne réponse. Avec sa barbe toute blanche, là. Ah, mon pauvre !